Et salut à tous c'est Abby, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de behind the frame donc on en était au chapitre 5 où on avait découvert une pièce secrète dans notre appartement et puis surtout on soupçonne fortement que nous sommes la personne, la femme qui est sur tous ces tableaux donc on va voir un petit peu la suite maintenant La personne qui dessine, est-ce que c'est moi ? Cette musique, et cette vue, elle se souvient Une personne que je connaissais très bien, combien de temps s'est écoulé depuis ce jour-là ? Cette fenêtre, est-ce un lieu dont je me souviens ? Non bah c'est le fameux café avec l'enseigne verte, oui voilà C'est le lieu où nous nous réfugièrent, oula ! De la pluie puis qui devient notre repère, nous seuls connaissons ce code Du coup c'est le 16... Ah oui bah c'était le 16-18, ouais On avait un code 16-18 à rentrer Dans l'ordi, je crois, la dernière fois Cette cassette blanche est l'une de mes chansons préférées, comment ai-je pu l'oublier ? Je travaillais souvent ici, le croisant dans ce café Puis c'est devenu comme un accord tacite entre nous La vue depuis la fenêtre, j'ai l'impression que, oui, c'est le paysage qu'on doit peindre là Ce paysage qu'on dessinait ensemble est devenu mon endroit préféré, en même temps c'est joli hein ? C'est ici, je veux peindre chacun des moments passés ici Et oui voilà, c'est bien ça C'est la dernière mais aussi la couleur la plus importante Ah mais ça se trouve on est morte Et voilà, le violet, la couleur qui me représente moi Moi aussi j'aime beaucoup le violet Mais non, on a pas encore terminé ce tableau mais c'est le moment Ok Bah quoi, c'est juste que c'est des teintes différentes de violet ? C'est vraiment génial d'avoir un ami qui a les mêmes intérêts Franchement je suis presque sûre qu'elle est morte Ça y est, je m'en souviens ce jour-là, et cette chanson. Avant de partir pour New York, je l'ai invité à venir voir mon travail. À chaque fois que je le voyais en ouvrant la porte, quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Comme d'habitude, on parlait de nos tableaux, on parlait de nos rêves. J'ai été acceptée pour l'exposition. Ah, et du coup, elle est partie à New York. Le fameux J. Chapitre 6. On a un tableau tout neuf. Du coup, il faut que je fasse un... Attends. Bah si, il faudrait que j'écrive Jack à l'envers. Ah bah oui, mais c'est en majuscule. Comment ça, c'est pas cette lettre ? C'est forcément cette lettre. Ok, c'est bien cette lettre. Eh ben super, j'ai complètement pas du tout fait ça. Ah bah sans le... Ok, c'est impossible de s'enlever le pinceau, je me suis... Je me suis mélangé le cerveau, là. Ah si, c'est cette lettre. Mais... Bon, on sent que je ne dois pas le faire au bon endroit. Ah ok. La vue et les sons à l'extérieur ont soudainement changé. Magnifique. ... C'est le moment de tout mettre en œuvre, je vais peindre les plus beaux paysages. Qu'est-ce que tu en dis Jack ? Et voilà, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que j'en conclue ? Finalement, elle n'est pas morte. C'est juste leur histoire en fait, mais bon, j'ai l'impression que le fameux Jack est mort quand même. Il y a quelqu'un qui est mort forcément puisqu'on montrait qu'il était malade et tout est très onirique. Donc rien n'est vraiment réel. Ok, bah écoutez, le jeu était très mignon. C'est très rapide par contre, je ne l'ai vraiment pas fait en longtemps. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Voilà, en attendant, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !